Lancée début 2017, la deuxième génération de Panamera s'enrichit désormais d'une version break appelée Sport Turismo. Même s'il s'agit d'un break de chasse, plus tourné vers l'élégance que vers le volume de chargement, cette Panamera Sport Turismo est le seul break de la catégorie, celle des A8, série 7 ou classe S. La Sport Turismo reprend les dimensions de la Panamera berline et ses motorisations, de 330 chevaux aux 680 chevaux de la turbo SUV hybride qui arrive bientôt. Notre modèle utilise pour sa part un V8 4L biturbo de 550 chevaux, associé comme le reste de la gamme à une boîte PDK à 8 rapports. La planche de bord est intégralement reprise de la berline avec sa console centrale laquée noire presque entièrement tactile, l'écran centrale de 12 pouces ou le combiné d'instruments avec contour central. A l'arrière, il y a une place en plus par rapport à la berline et même si elle est franchement inconfortable, elle a le mérite d'exister. Le coffre est en hausse de 50 décimètres cubes sous tablette par rapport à la berline et plus si vous chargez jusqu'au toit. Le seuil de chargement est plus bas et la banquette se rabat en 40-20-40, un vrai break quoi, et au passage le coffre le plus grand de la catégorie. Contact LV8 émet une belle sonorité digne de son rang. Le turbo commence à souffler fort vers 2500 tours et on monte presque à 7000 tours sans faiblir. Avec l'option pack sport chrono qui octroie un launch control, on passe de 0 à 100 en 3,6 secondes, soit mieux qu'une 911 carrière A4S. Et ça continue ensuite puisque la vitesse maxi atteinte sur le sixième rapport dépasse les 300 km heure. Côté confort, notre modèle d'essai avec roue de 20 pouces a montré de meilleures aptitudes que la Panamera 4i hybride récemment essayée. On n'a pas le moelleux d'une classe S mais les passagers sont bien traités. Bien sûr, notre sport tourisme est à l'aise dans les grandes courbes mais on ne l'attendait pas aussi bluffante sur petite route. Entre la quasi absence de roue d'huile et 4 roues directrices ou le torque vectoring, elle montre une vraie agilité, doublée d'une efficacité remarquable. La Panamera en berline ou en break malgré 40 kg supplémentaires est bien la plus dynamique de sa catégorie. Côté tarif, la sport tourisme occasionne un surcoût de 3 à 4 000 euros par rapport à la berline. Notre modèle d'essai dépasse ainsi les 160 000 euros auxquels vous pouvez évidemment rajouter beaucoup d'options. Sous-titrage Société Radio-Canada